Bonjour les copains, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Tendance Pest. Tendance Pest, c'est la petite rubrique où on parle de nouveauté, on parle d'innovation et on parle de coqûre. Et aujourd'hui, on va aller à la rencontre d'un ingénieur produit de chez Kaperlan qui va nous présenter la nouvelle gamme de cannes Illicium, génération 2024. Je vous laisse regarder tout ça. Bonjour Nicolas, je suis super content de te retrouver aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Bon, donc Nicolas, je le présente, il est ingénieur produit chez Kaperlan. Et bon, vous savez que j'utilise beaucoup les cannes Illicium depuis pas mal de temps maintenant, j'allais dire années, mais ouais, je pense que ça fait plusieurs années. Et il y a une petite nouveauté cette année, donc c'est pour ça que j'ai demandé à Nicolas de venir, parce que Nicolas, c'est lui qui était un petit peu à l'origine d'ingénieur sur ce produit. C'est la nouvelle gamme Illicium, donc qui sort et qui vient remplacer les anciennes gammes. Donc Nicolas, déjà, d'un point de vue général, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette nouvelle gamme ? Oui, oui, bien sûr. Donc, cette gamme Illicium n'est pas nouvelle chez Kaperlan. Donc, on vient renouveler l'ancienne qui était lancée en 2020, si je me souviens bien. Donc, on vient lui apporter des nouvelles caractéristiques, de nouvelles performances. Notamment, on a eu quelques retours aussi sur la résistance de ces produits. Donc, voilà, mon objectif aussi a été d'améliorer un petit peu la résistance sur certains blancs. Donc, le blanc, je parle de l'arête de la canne, la partie carbone. Oui. Donc, ça, ça a été mon objectif principal. Et ensuite, donc, on a, vous le remarquerez aussi, sur la canne, on a rajouté une peinture, un vernis, pour la protéger aussi du choc. Donc, toujours dans la lignée de la résistance. Donc, le but, voilà, c'était d'améliorer ces propriétés-là. On a beaucoup aussi travaillé avec le design, pour y apporter une intemporalité, en fait, de recréer un design pour que ça dure des années et que les personnes ne s'en lassent pas. Et on a beaucoup travaillé aussi à un élément qui est la poignée. Donc, je ne sais pas si tu voudras y revenir plus tard. Mais, voilà. Oui, 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 j'ai vu cette poignée et je vais avoir... Parlons-en tout de suite. Voilà, tiens, commençons par là. Voilà, il y a une nouvelle poignée, une nouvelle forme et je dirais une forme originale. Parce que, peut-être que ça existe, mais moi, je n'ai jamais vu de canne qui ait cette forme de poignée. Donc, peux-tu me dire pourquoi vous avez fait ça comme ça ? Oui, donc, j'ai la canne avec moi. Donc, on a souhaité retravailler un petit peu la forme de manière à apporter plusieurs éléments. Donc, la première, c'était l'appréhension. L'appréhension de cette canne, de lui donner une forme ergonomique et une meilleure appréhension pour le lancer, en fait. Et on a eu pas mal de retours de nos ambassadeurs qui disaient qu'en fait, oui, la canne, ils la prennent vachement bien en main, c'est vraiment agréable. Ils ont vraiment un bon bras de levier pour améliorer leur précision et leur distance de lancée. Donc, je trouve que c'est une bonne réussite. Effectivement, sur le marché des poignées de cette forme et en EVA, donc elle est en EVA, ça n'existe pas ou du moins, on n'en a pas vu. Il y en a certaines qui existent en carbone. Oui. Mais bon, voilà, le carbone, du coup, ça a un impact sur le coût de notre canne. Certes, ça apporte de la technicité. Mais nous, ce qu'on veut, c'est toujours chez Decathlon, c'est cette valeur qualité-prix qu'on veut conserver. Donc, voilà, on est parti sur cette poignée-là. Donc, ergonomie, nouveau design. Pas mal de, comment dire, de singularité aussi, parce que comme on le disait, ça ne se fait pas sur le marché. Donc, on apporte quelque chose de nouveau aussi. Et on a travaillé aussi un buttcap qui est une matière un petit peu soft, de manière à ce que quand tu la poses au sol ou dans ton bateau, elle ne glisse pas. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais on l'a remarqué sur certains camps qu'on avait fait. Ça a ajouté quelque chose aussi au produit, même si ce n'est pas grand-chose. C'est quand même important. Ok. Tu parlais de résistance tout à l'heure. Oui. Donc, voilà, en termes de résistance, c'est quoi ? C'est 10%, 20% ? Vous avez estimé un petit peu par rapport à l'ancienne génération ? Oui. Alors, on n'a pas fait 20% exactement sur toutes les cannes, mais c'est entre 10 et 20%. C'est ça. D'accord. Donc, vraiment une résistance plus importante. Voilà. Et nous, on a des machines de caractérisation. qui viennent, où on vient courber la canne jusqu'à sa casse, avec des machines spécifiques. Et donc, c'est vraiment des valeurs numériques et quantifiées qui nous permettent de dire ça aussi. Donc, encore plus de durabilité. Exactement. La gamme, toute la gamme sera changée ? Donc, on vient de l'Elysium 500 et de l'Elysium 900. Donc, les deux gammes seront changées avec ces nouveautés ? Donc, cette année, c'est que la gamme 500 qui sort. D'accord. OK. OK. Et 2026, ça sera la gamme 900. D'accord. OK. Super. Donc, dans le temps, on aura les deux gammes qui seront revues. Est-ce que, en termes de... Jérôme, enfin, les puissances de cannes restent identiques à celles qu'on avait avant ? Oui. On maintient les puissances. On n'a pas eu de mauvais retours à ce sujet. Au contraire. Tu confirmes ? Je pense... Bon, on en discute aussi avec les chefs de produits. Et quand on renouvelle un petit peu ces gammes, on essaye de répondre au mieux à tous les retours qu'on a eus sur la gamme précédente. Et effectivement, en termes d'action, en termes de puissance, franchement, il n'y a pas eu de remise en question notable sur le sujet. Vraiment, on est resté sur la même gamme. Bon. Et dernière question, parce que dans Tendance Pêche, on parle toujours un petit peu du prix. On n'a pas parlé du prix là, parce qu'il y a toute une gamme. Donc, forcément, il y a des prix un petit peu différents d'une canne à l'autre. Mais globalement, est-ce que ça a un impact sur les prix entre la précédente gamme et la nouvelle gamme ? Ou est-ce que tu as une idée approximative du prix moyen d'une canne ? Alors, en fait, ça va dépendre des modèles. Mais par rapport à l'année dernière, on va rester sur les mêmes prix, entre 50 et 60 euros, voire un peu plus pour les cannes un peu plus longues. Mais nous, ce qu'on a souhaité, c'est apporter des modifications, mais en restant dans un prix accessible sans augmenter le prix. Donc, voilà, le but, c'est de garder ces cannes accessibles à tout le monde. Ok. Donc, ça, c'est la grande force, en effet, de Cap Erlan, d'avoir des cannes vraiment à la fois techniques, encore plus solides avec cette nouvelle canne, et qui reste à un prix qui reste vraiment abordable pour tout un chacun et pour pouvoir débuter la pêche et se faire plaisir sans souci. Exactement. Puis, on a des composants qui restent de qualité aussi. On a maintenu les anneaux Fuji. Donc, voilà, sur une gamme de prix telle que celle-là, à garder des anneaux tels que du Fuji, bon, mais ça reste une référence dans le domaine des anneaux. C'est clair. C'est clair. Et pour utiliser ça depuis plusieurs années, en effet, je n'ai pas de souci avec, et c'est vraiment une gamme de 500 comme 900 qui est au top. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Nicolas. Avec grand plaisir. Ah, et au plaisir de se revoir pour d'autres nouveautés, peut-être pour présenter la gamme 900 dans quelques mois. Avec plaisir, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça marche. Allez, bonjour les copains, ciao et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada